Moi j'ai envie de dire ce soir, c'est mon avis, bravo Kitta ! Ils ont le jackpot ! Valdemar, le jackpot, messieurs dames ! Bravo ! Mais non mais Valdemar, autant, il y a des fois il nous a vendu quand même des trucs, des vessies pour des lanternes. Rappelez-vous son fameux attaquant islandais là, qui nous a vendu comme une espèce de grande vedette internationale. Il était pas mauvais, il était dur. C'était une chèvre, il était dur. Il a atteint un bon euro. Bah oui mais le problème c'est que c'est peut-être avec Nantes qu'on voulait qu'il brille. Peut-être qu'avec Nantes il avait pas le système, excuse-moi je te coupe mais... Klasnitsch, bravo Kitta ! Non mais la liste elle est quand même assez longue. Mais là sont les coachs. Je dois dire que bon... Alors il s'est planté avec Girard, pourtant on lui avait dit dans l'after, on l'avait annoncé mais il a pas voulu nous croire. Derrière il prend qu'on sait ça au succès. Ça se termine mal mais bon... C'est pas de sa faute. On a déjà fait le débat mille fois. Pour une fois. Et là, Ranieri. Ranieri va signer à Nantes. Alors il y a quand même un petit imbroglio avant que je continue mon avis. Je vais vous donner toutes les infos. Ranieri donc a vu Kitta il y a quelques heures à Paris. Assez vite ils se sont mis d'accord. Ranieri est motivé. Il veut venir à Nantes. Le club lui plaît. Kitta lui plaît. Il y a eu échange entre les différentes parties, les avocats, tout ça, ce matin. Sauf qu'il y a une clause à la Ligue, figurez-vous. L'article, c'est très précis parce que David Filippo, notre correspondant à Nantes, toujours très bien informé, a bossé le dossier. Article 656, alinéa 4, figurez-vous. Oui, et oui. Déjà, ça veut dire qu'il y a déjà 656 articles. C'est en plus cette alinéa dans chaque article. L'âge limite pour faire signer un coach, c'est 65 ans. Or, Ranieri aura 66 ans en octobre. Pour faire signer. Sauf que la Ligue, quand même, qui est une Ligue de football compréhensive, intelligente, réactive. Je peux te dire que l'FC Nantes a saisi la Ligue aujourd'hui même en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour Ranieri, etc. Dans ces cas-là, il y a ce qu'on appelle une commission paritaire. Tous les membres de la commission paritaire sont déjà ok pour dire c'est bon. Ranieri, vous pouvez y aller pour l'intérêt du championnat et tout, c'est super. Les seuls qui n'ont pas réussi à joindre, c'est l'Unecatev. Et l'Unecatev, c'est Domenech et Repellini. Mais bon, à voir ce qu'ils vont dire, nos amis de l'Unecatev, ils défendent toujours la profession. Ranieri n'est pas français, mais enfin bon. Dans l'absolu, ça veut dire que la Ligue ne fera pas obstacle parce que Ranieri vienne en France. C'est Domenech qui est le seul à faire obstacle avec Ranieri. Là, il va en prendre plein la tronche. Donc Ranieri, ce n'est pas n'importe qui. Il y a eu un passage à Monaco. Certains ont été assez critiques avec lui quand il est passé à Monaco. Et pourtant, il a fait du boulot. Il a remonté le club. Qui a été critique avec lui ? Il a fait remonté le club. À l'époque, on critiquait le jeu. On disait qu'on se remerlait. La saison, elle n'est pas marre aussi. C'est quand même par rapport à ce qu'il proposait. Ensuite, il y a eu l'Eister. Les dirigeants ont décidé de le changer. Même si moi, je ne suis pas d'accord avec cette analyse. Mais néanmoins, effectivement, Gilbert a raison. Il y avait un débat sur ce qu'il proposait. Ensuite, il y a eu l'Eister. Voir Ranieri revenir en France, c'est quand même un danger pur. C'est ce qu'il appelle l'Eister. En plus, bravo Kitta. Il a réussi à convaincre Ranieri. Rien que pour ça, on peut lui dire bravo. J'espère que les supporters de Nantes sont ravis de ce qu'il arrive. Je pense qu'ils vont faire une statue à notre ami Valdemar. Au revoir.